et je vais présenter maintenant voilà donc je vais vous présenter donc le premier manuscrit donc je vais partager mon écran donc voilà comme ça partagez, partagez voilà donc est ce que le mémoire il est apparu dans votre écran oui c'est bon monsieur ok très bien donc on commence avec la page de garde de votre manuscrit qui répond donc aux normes des bâches de garde de la faculté SNV ici donc le vôtre intitulé mutation d'hygiène JAK2V6 et son organisation potentielle à la translocation BCR-ABL dans la leucémie méloïde chronique donc voilà le titre donc il est un peu technique donc la filière c'est sciences biologiques spécialités du chimie donc présenté par 4 étudiants vous s'il vous plaît donc vous vous enlevez donc l'encadreur ok nous sommes en bas de la garde parce que nous sommes en bas de l'écran donc c'est pour ça donc il n'y a pas de l'encadreur donc nous sommes en bas de l'encadrement on commence par le résumé donc on commence par le résumé on commence par le résumé on commence par le résumé la liste des figures la liste des tableaux la liste des appréviations aériyad koun koubir la liste des figures et aériyad koun les résumés résumés en français résumés en anglais abstract résumés en arabe en moulakhas et aériyad koun l'introduction donc là vous avez comme une faute c'est que vous avez mis le résumé après directement après la page de garde donc il faut enlever le résumé donc en résumé vous mettez déjà une abréviation vous évitez de mettre l'abréviation dans l'abord paragraphe donc là vous n'avez pas l'amc donc on continue donc on compte et voilà donc vous avez fait une définition à l'eulm cd et puis amitié où les conséquences et son cojette à la colle c'est c'est un résumé à la le travail d'accord mais elle est préférable donc elle est préférable en comme t'as un résumé en général ok sur la maladie et son degré de pathogénicité c'est à dire la maladie c'est à dire 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 est ce que c'est clair non on continue parce que vous m'entendez je m'aude de 100 mm le sang ok donc très bien donc ok donc on essaye de mettre en place dans le soin donc on continue après le résumé donc on a l'abstract donc on a l'abstract donc on réglige donc, ah, ah, ne te ajoutes ni te le dites ni kèlimet ou kèlimet, eh, tounes traduitions de la ha-tounes chichah, hadaul basafur la traduction. Nuh, kouman koude l'aikoub, n'oktab dimatiè. D'la, shoufulle ahne. Ahne, waala ahne koude l'aikoumne, shoufulle ahne hiadatiou la liste desabriviation. Bon, baadika haadatiou la liste figûr. Oke? Baadika la liste tablu, rizumé abstract mouraht, C'est comme ça, il faut résumer le texte de la matière dans le tableau Donc, on va mettre tous les cronologies dans le tableau Voilà, c'est clair très bien Donc, on va mettre la traduction Et après, la généralité Généralité, chapitre Là, on va mettre la traduction Donc, on va mettre la traduction Normalement, on va mettre la traduction Maintenant, on va mettre la généralité Ok Donc, on va mettre la traduction, chapitre 1, directement Voilà, ok Donc, on va mettre la traduction Donc, on va mettre la traduction Donc, chapitre 1 Donc, on va mettre la traduction Par exemple, on va mettre la traduction Donc, on va mettre la traduction Donc, on va mettre les gènes c'est bon. Donc ça, c'est clair. Donc la table, la sommaire, il est bien fait. Donc on continue par la liste des abréviations. Donc la liste des abréviations, la lettre phobétique, un tableau masqué, voilà. Donc on continue avec la liste des figures. Donc voilà le tableau, un numéro, le titre de la page, le titre donc, il y a des photos de graphes en général, voilà. Donc comme on dit, le gène toujours italique. Le gène toujours italique. Ok? Donc on continue avec la liste des tablots. Donc on continue avec la liste des tablots. Donc on continue avec la liste des chiffres romains. Donc l'introduction, il y a le résumé, il faut que vous vous rappelez. Il y a l'introduction. Ok? Donc l'introduction, il y a un aperçu général sur le leucémie. Après, donc voilà. On continue avec la liste des tablots. C'est juste. Ok? Donc là, on continue avec la liste des chiffres. Ok? Donc là, on continue avec la liste des chiffres. Donc là, on continue avec la liste des chiffres. Ok? Voilà. Donc là, on continue avec la liste des chiffres. Parce que c'est ton qui est écrit dans le chapitre du casque. Donc ici, on va voir une réaction. Alors, on va voir un seul coup. Il y a un autre. On va voir ce qu'il y a une autre. Donc, il y a un autre. Alors, on va voir ce qu'il y a une répétition. Donc, on va voir ce qu'il y a un paragraphe. Ce qu'il y a un paragraphe. ok donc là il faut éviter la répétition dans le paragraphe l'éthiologie c'est la maladie la physiopathologie la prolifation monoclonale le chromosome philadelphie donc c'est clair vous avez mis la figure 1 voilà, la figure 1 c'est la figure 1 figure 1 figure 1 figure 1 figure 1 la pathologie de la liste chronique mais la référence mais pour la référence dernière ne pas oublier la référence ok donc on continue le chapitre 2 dernier il faut séparer je vais essayer de séparer le chapitre 1 ou 2 essayer de séparer le chapitre 1 ou 2 par des intercalaires interpage ok on continue le chapitre 1 le chapitre 1 le chapitre 1 le chapitre 2 le chapitre 2 le chapitre 2 entre pages 4 et 5 le chapitre 2 il faut parler sur la pururgie moroculaire deux cromazones dans la ville donc le jane. Il y a comme je dis, le jane, il y a un italien. OK? Miniscule italien. En général, il y a un miniscule italien. OK. Table 1. Voilà. Là, il y a un table 1, il y a un romanien et il y a un en chifre arabe. Donc là, il y a une carte de cromazone. Non, c'est clair. C'est clair ? Oui, c'est clair. Quatre, quatre. Cinq. Oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Je vais juste établir le page dans le texte, pour que vous l'appreniez à vous pour que vous ne preniez pas la paix. Vous m'avez dit que la page est la paix. Bien sûr, la page est la paix. La langue est la paix. Est-ce que vous avez la paix ? Merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. ... 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 Donc, on a écrit le suivant, on a écrit le suivant, pour la première fois. Comment ? Comment ? Là-bas, dans la page, comment ? On a écrit le suivant, on a écrit le suivant, on a écrit le suivant. Là-bas, on a écrit le suivant, on a écrit le suivant. Comment ? Comment ? OK, parce que le suivant est un suivant. Donc, on va passer maintenant au chapitre 2. Multiplication et inflexion virale. Donc, avec la fixation, pénétration, OK ? Donc, qu'est-ce qu'il y a ? On a écrit le 2, là-bas, OK ? On a écrit le 2, là-bas, parce qu'on a écrit le chapitre 2. Donc, on a écrit le 1, directement. OK, fixation, pénétration, 2, 3, c'est la décapsulation, ou la décapsulation, ou la décapsulation. Réalement, c'est décapsulation. La sondage et maturation du virage dans les cellules infectées. Décapsulation, monsieur, avec D, c'est pas avec elle ? Oui, D, capside. OK, c'est pas capsule, c'est capside. Ah oui. C'est le... C'est le... C'est le capside. OK. Donc, pour la figure, la figure 2, donc, là-bas, on a écrit, entre parenthèses, on a écrit la référence. Donc, là-bas, il faut mettre la référence, mais on a écrit la figure 2. Donc, là-bas, on a écrit le chapitre 3, donc là-bas, il est bien, donc il est bien fait. Donc, là-bas, le chapitre m'lèche, c'est la base, c'est le chapitre qu'on a écrit la phyrologie cellulaire. Là-bas, il est fait que le titre de chapitre 3, c'est le 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 chapitre 3. Donc, il y a un petit aperçu, un petit paragraphe. Donc, là-bas, on va aller voir le chapitre 3, c'est le chapitre 3, c'est le chapitre 3, c'est le chapitre 1, les inflexions respiratoires. Donc, là-bas, il y a un tableau, très bien, donc, bien fait. Et comme je vous le dis, là-bas, il y a un tableau dans notre page, c'est le chapitre 3. C'est-à-bas, c'est un tableau. Suite. Oui, suite, tableau. Donc, suite, tableau. Donc, là-bas, il y a une inflexion digestif, donc c'est bon. Les inflexions, donc là-bas, il y a... Les inflexions, donc, cutaneum, nickel. Alors, on va aller voir le vincis. Le vincis, on va aller voir le referent sur le titre. Ok, on va aller voir le referent sur le titre. Le referent sur le titre, on va aller voir le paragraphe. Ou dans le tableau, ou dans le figure. On va aller voir le referent sur le titre. Donc, après l'analyse de la physique, c'est très bien. Le tableau, on va aller voir le télématage, c'est le vd. Au niveau du tableau, on va aller voir le télématage. Les inflexions du système nerveux, les inflexions. Donc, le... On va aller voir le télématage, c'est-à-dire l'affection de l'oculaire. Donc, c'est fini. Tout ça, tout dit bien. je continue ok donc donc la conclusion donc là la conclusion donc donc déjà qui quête la conclusion ok ok donc directement le virus reste un argent pathogène pouvant se développer sur le médical il reste à l'être immédiat de s'adapter car il est possible à 100% donc ça c'est bien donc là vous avez mis donc vous avez donné donc voilà il y a de l'internet c'est très important parce que c'est très important même si vous avez mis la virologie donc ou t'internet ou t'internet donc là là il y a m'la donc là il y a c'est juste une chose là il y a la conclusion c'est 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 qu'il y a la vidéo qu'on dit qu'on dit qu'il y a covid-19 c'est un virus mutant à l'usrace à l'usrace on l'élimine donc donc monsieur là il y a c'est le covid-19 il y a l'apparition l'apparition de nouveau virus ok donc ils peuvent sur oui ok l'apparition il y a une mutation il y a ou l'apparition donc nous allons la liste références donc on a l'apparition par ordre alphabétique on a l'apparition de références à l'internet à l'un et de références à l'article à l'internet on a l'apparition ok on a l'apparition de références de références donc il faut modifier la numérotation à l'internet donc on a l'apparition avec la référence maintenant enfin j'en mounais 2005 j'en mounais vous n'a la référence non l'apparition s'il vous a l'apparition à l'internet maintenant dans votre l'apparition la à l'internet maintenant on a l'apparition vous n'a non 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 les dans un livre dans un livre alors on a des par on il Oui, monsieur. Oui. Oui. OK. 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 OK, monsieur. Donc bravo, allez comme ça. Ok, allez, bon, continuez aussi, Inch'Allah. Merci, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, quand est-ce qu'on va présenter le mémoire ? Oui. Quelle mémoire ? La virologie cellulaire. Là, il n'y a pas une présentation. C'est la présentation orale. C'est une présentation électronique. Tu vois, c'est ce que je vais dire. Oui. D'accord, merci. D'accord, merci. Ok, merci. Bonjour, monsieur. Oui ? Monsieur, si on utilise les cours de notre prof, est-ce qu'on les classe comme des bibliographies ou webographies ? Non, bibliographies. D'accord. J'ai compris, merci. D'accord. D'accord, merci, monsieur. Ok, il n'y a pas de quoi. Oui, je suis là-même. Donc, je passe à la troisième conférence. Donc, on va... Ok, donc au revoir, à la prochaine, Inch'Allah. Bien, merci. Merci. Merci.